maximum de partage famille franchement chaque jour je me rends compte que c'est des tocas qui dirigent ce pays oui chaque nation ce sont les hommes qui changent la donne j'espère que vous avez vu ce poste baouri avec ses dents au dehors vous voyez très bien l'image vous voyez le montant devant c'est incroyable il s'agit pas de dire vous êtes docteur vous êtes professeur il faut avoir l'expérience voici le document qui est là que dans le cadre de la mission d'aide aux états membres dans la poursuite d'un développement durable et inclusive la commission de la cdao a alloué une subvention de 115 mille dollars à la guinée pour renforcer sa stratégie nationale de développement du capital humain mais est ce que ça sonne bien est ce que vous avez bien compris dans le cadre de la mission d'aide aux états membres dans la poursuite d'un développement durable et inclusive la commission de la cdao a alloué alloué une subvention de 75 mille dollars c'est une insulte ou c'est quoi ce sont 15 mille dollars c'est quoi pour une nation et avec ça baouri baouri et même ce que vous donnez à vos copines les responsables du cnrd l'argent que vous donnez à vos copines dépasse les 75 mille vous allez faire quel projet de développement durable avec les 115 mille non mais est ce que ça c'est sérieux vraiment est ce qu'ils sont sérieux en prenant des photos tout est là même la lona ghi même la lona ghi il ya des gens qui il ya des gens qui gagnent des milliards en france guiné qui dépassent ce montant moi qui suis là moi en sous damaro les responsables du cnrd ils ont tout fait me donner plus de trois cent cent mille dollars moi en sur un particulier pourtant le cnrd il ya des responsables du cnrd qui m'ont proposé ces montants j'ai dit je ne veux pas et comment baouri peut ouvrir ses dents avec 75 mille dollars non mais franchement baouri il faut respecter le peuple de guiné et c'est pourquoi je dis à longueur de journée ici vous êtes un compétent vous êtes un compétent la signature de cette convention de subvention a eu lieu le jeudi 21 novembre à conakry entre excellence madame damtiens vice-présidente de la commission de la cdao et monsieur ismail nabé ministre du plan et de la coopération internationale de guiné en présence de son voilà en présence de baouri premier ministre chef du gouvernement si c'est 75 milliards comme un million de dollars au moins je peux comprendre mais 75 le montant est bien les biens c'est 75 75 mille dollars ministre du plan ministre du plan le ministre du plan est là baouri est là non mais franchement franchement le sérieux a quitté la guiné le sérieux a quitté notre pays comment vous pouvez vous contenter la guiné que 75 mille dollars c'est quoi pour nous si ce n'est pas une insulte nous n'avons rien contre la cdao chèque de 75 mille dollars c'est pour faire quoi ça ne ça ne vaut même pas 600 millions de francs guiniens et le premier ministre baouri ouvre ses dents et pourtant c'est vous qui parle vous dites vous êtes des souverainistes on est souverain on est souverain 75 mille dollars c'est quoi pour une nation 75 mille dollars 75 mille dollars c'est quoi baouri c'est pour insulter la guiné la cdao ne peut pas garder son argent et vous venez vous mettre en spectacle le ministre du plan con le premier ministre 75 mille dollars baouri ton salaire c'est combien même ton salaire annuel ça dépasse à baouri le salaire du premier ministre dépasse les 75 mille annuel baouri il faut respecter les gens à un moment donné il y a de ces choses ne vous mettez pas en spectacle ça ça va donner quel espoir la guiné quel projet de développement vous allez faire avec 75 mille dollars quel projet de développement vous allez faire avec 75 mille dollars on dirait des bambins on dirait des bambins regardez les 75 mille dollars deux ministres la cdao vous venez rabaisser la guiné vous vous mettez en spectacle pour 75 mille dollars le premier ministre et tu ouvres tes dents baouri même les gens de la cdao la dame même elle n'a pas souri comme vous vous êtes en train de faire ouvrir vos dents pour 75 mille dollars 75 mille dollars vous allez faire quel projet de développement avec baouri non c'est vraiment honteux ça dit j'ai vu ça j'ai lu j'ai relu encore j'ai regardé les chiffres regardez je pensais que c'est moi qui ne voyais pas je pensais que c'était 75 millions de dollars je pensais que c'était 300 je pensais que c'était 750 mille même j'ai vu que ce n'est pas 750 mille ce n'est pas 75 millions de dollars mais plutôt 75 mille un premier ministre se déplace ministre du plan ah non mais franchement j'ai beau mous gaffe y'a re sonon partagez famille j'ai faim mouraya guider mais et comme c'est pour vous dire que c'est un gouvernement de tocare tagez moi ousoumane gaouan ousoumane kaya je vous ai dit vous faites du bien vous allez récolter du bien vous faites du mal vous allez récolter le mal en la soubraina watala et nous a dit ça dans le saint courant vous faites du bien vous allez vous allez récolter du bien vous savez ousoumane gaouan il a fini avec kaya maintenant c'est poum poum qui est là ousoumane gaouan il peut pas s'assoir longtemps maintenant parmi les gens c'est à dire si on le met dans l'avion à l'air il va se déplacer 20 fois pour aller dans la douche entre paris conakry il va faire 20 fois ousoumane gaouan sera dans la douche il a maladie de poum poum à l'air c'est à dire qu'à il s'assoit ça dure un peu c'est poum poum il fait tu n'as rien vu d'abord et tu n'as pas fini avec kaya là d'abord c'est poum poum qui est là ousoumane gaouan on est à l'air là il s'assoit parmi les gens si on le rétient là bas il ne bouge pas c'est à dire que là bas là tu vas chercher comment on dit ça même vous allez chercher des produits pour venir désinfecter l'endroit parce que ce que ousoumane gaouan a actuellement là c'est pas bon ce n'est pas bon et ousoumane c'est ce qu'on te dit comme vous là vous voulez montrer que c'est vous qui êtes fort ce que les gens ont construit pendant des années toi tu vas venir tu sais que tu n'as rien tu n'avais pas d'entreprise même un terrain tu n'avais pas aujourd'hui le cnn de te donne des milliards le serac compte pour détruire ufdg ce que ce parti a construit pendant des années ce que leur adversaire farouche le présent facondé et le rpg ne les ont pas fait c'est toi un petit mamadou tu vas venir le faire tu as vu tu n'as pas fini avec ton histoire de kaya maintenant c'est poum poum qui est là tu t'assois parmi les gens tu vas poum poum parmi les gens là bas gaouan tu n'as rien vu d'abord tu ne connais pas le pouvoir d'abord le cnn ils sont en train de te prendre comme leur sacrifice tu as devenu leur cobaye on te pousse à détruire l'ufdg mais tu vas il faut assumer il faut assumer ousoumane gaouan il faut assumer ce que tu as commencé là il faut aller au bout c'est toi qui va être le perdant c'est toi qui va être le perdant le cnnd quand tu ne seras plus utile ils vont te mettre ils vont récupérer quelqu'un d'autre tu vas être le gros perdant si tu dis que tu es ta famille politique toi on te paye pour détruire ta famille politique de la manière dont tu le fais et c'est comme ça d'autres vont le faire de la manière dont tu le fais tu vas pas c'est à dire ce que tu es en tu vois aujourd'hui tu peux pas tu peux pas rester tranquille parmi les gens il faut que tu ailles dans la douche pour aller péter là bas il faut que tu ailles péter 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 il faut que tu vois non on te prévient tu ne comprends pas continue continue ton arrogance ousoumane gaouan moi je t'ai déjà conseillé va doucement le cnnd ils s'en foutent ils sont là à sacrifier les gens si ce n'est pas toi c'est quelqu'un d'autre tu vas mettre à ta place mais tu vas voir tout ce qui t'arrive c'est ton arrogance c'est ton arrogance il faut pas te ressaisir la femme de ousoumane gaouan ne dis pas à ton mari d'aller doucement son arrogance s'attaquer le pouvoir est satanique le pouvoir est satanique c'est à dire il ya des gens ils parlent pas mais lorsqu'on est droit on est juste à la soubana wa ta'ala le bon dieu te protège tu vas tout faire lorsque tu invoques tu lis certains zik compte le mal et tu es juste ou alors dieu te protège mais lorsque tu es injuste comment dieu peut te protéger ce que toi tu es en train de faire c'est injuste comment dieu peut te protéger comment dieu peut te protéger regarde aujourd'hui ce qui t'arrive tu ne fais que péter 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 seulement tu ne fais que péter au moment qu'on interdit aux ministres de sortie mais toi on te donne les moyens d'aller en europe les fédéraux de l'ufdg d'aller les récupérer de détruire l'ufdg mais tu as vu depuis que tu tournes en rond ou ce man gawell tu as plus eu abdg si elle a celui d'aller décide aujourd'hui de rentrer tu as vu déjà elle la seule tu es venu à new york tu as pu mobiliser qui elle a celui d'aller vient de quitter à new york vous avez vu la mobilisation les gens n'ont pas pu contenir dans la salle gawell tu ne peux pas si mamadi veut il n'est qu'à te donner le budget national tu ne pourra pas détruire ce fondement mais c'est toi le groupe perdant aujourd'hui tu te mets en veste maintenant tu serres tes deux pieds tu fais pas attention pour tu fais pas attention ou ce man gawell est fait doucement même si on dit les politiciens c'est des malhonnêtes mais soyez juste de voir soyez sincère envers le peuple soyez honnête d'abord envers vous ne soyez pas des malhonnêtes à cause de l'argent à cause de l'argent et de la manière dont tu fais aux autres c'est comme ça ils vont te faire nous sommes en afrique de la manière dont tu fais aux autres ils vont rendre la monnaie coup pour coup ou ce man gawell si tu fais du bien tu fais du bien tu es juste ou alors à la soubouane watala te protège à la soubouane watala quand tu lis tes zik quel que soit c'est-à-dire le marabout le féticheur ou quoi ils ne pourront rien contre toi parce que à la soubouane watala il a fait descendre il ya des sourates aujourd'hui qui te protègent comme ça hein il ya des zik qui te protègent contre le mal contre shaitan et ses disciplines et ses disciples plutôt mais si tu dis que non 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 c'est la c'est lui abdg toi tu vas attaquer tu va casser il ya des gens qui sont là bas qui ne parle pas ou alors et qui vont dire ok comme tu es fort nous on va te montrer le contraire tu fais pas attention tu vas partir tu vas laisser tout ça là ici pourtant tu pouvais bien faire autrement mais te taper la poitrine devant celui qui t'a tout donné si ce n'était pas à la soubouane qui te mettaient à ses côtés aux mongar toi seul tu pouvais faire quoi rien rien du tout tu ne pouvais rien faire aux mongar tu ne pouvais rien faire du tout rien il faut pas changer continue bon et vous savez le guinéen il faut juste avoir peur du guinéen actuellement et c'est pourquoi moi des fois quand les gens m'appellent je ne vais pas parler même quand tu dis bonjour au guinéen ça dit tu échanges bonjour au guinéen il a un deuxième téléphone pour t'enregistrer le guinéen aujourd'hui tu dis bonjour au guinéen il a un deuxième téléphone pour t'enregistrer et pourtant tous ces trucs là lorsque vous regardez dans le courant dans le saint courant tout est là bas les signes de la fin du monde les téléphones les enregistrements ça a détruit combien de personnes combien de vies ça a bafoué combien de dix la dignité des gens nous avons les pays voisins la côte d'ivoire le mali le burkina mais ce qui se passe en guiné c'est incroyable des gens en veste des gens qui se disent directeur tous des malhonnêtes ils sont là pour enregistrer des ministres ils sont là pour enregistrer à la guinéen c'est à dire vous échangez avec eux ils ont un deuxième téléphone en train d'enregistrer ça vous donne quoi ça vous donne quoi vous n'allez pas changer un peu ça vous donne quoi être des escrocs oh voilà j'ai parlé avec tel voici ce qu'il a dit vous devenez des naves figui vous devenez des naves figui enregistrez quelqu'un vous échangez avec quelqu'un vous devenez des naves figui mais je vais dire au CNRD vous êtes en train de d'animer la galerie et tous vos complots tous vos cinémas contre le président Alpha Condé vous êtes en train de vous distraire vous-même vous êtes en train de vous distraire le président Alpha Condé n'est pas un étranger le président Alpha Condé était le président de la république le président Alpha Condé était à la tête d'un parti politique qui allait aux élections à remporter des élections et le président le Fama est devenu président lui n'a pas pris les armes comme vous les bandits du CNRD vous êtes la gauche droite Alpha Condé veut faire ceci cela le président Alpha Condé est dans ses droits vous les bandits là c'est le peuple qui demande votre départ c'est le peuple de Guinée depuis que vous êtes venu qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président Alpha Condé ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé le président Alpha Condé n'a pas de sous le FNDC le président Alpha Condé n'a pas kidnappé fait disparaître les phoniqués mangues et les bilots le président Alpha Condé n'a jamais cassé la maison de seloud dans les 11 ans de position le président Alpha Condé n'a pas poussé le président de l'UFDG à l'exil ou Sidia Touré cassé sa maison le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias comme vous vous l'avez fait pourtant on le critiquait matin-midi soit ici je vous ai dit vous êtes en train d'animer la galerie c'est-à-dire si vous voulez afficher partout le président Alpha Condé veut faire un coup d'état contre vous vous pensez que le Guinéen s'allait faire chaud ou froid les gens s'en foutent tout ce que la majorité du peuple de Guinée demande aujourd'hui c'est qu'on vous dégage le CNRD c'est ce que vous devez comprendre la fin de la transition le 30ème décembre le 30ème décembre vous avez dit que le président Alpha Condé a violé la constitution coup d'état constitutionnel vous la constitution que vous avez mis en place la charte de la transition vous êtes en train de violer cette charte c'est vous qui avez dit ici pas de manifestation quelle que soit la nature mais pendant que vous êtes en campagne politique faire de la propagande mobilisée sortir prendre l'argent du contribuable guinéen des milliards vous ne vous flanquez pas devant la télévision nationale pour dire vous avez levé cette suspension là non vous ne le faites pas maintenant vous vous flanquez oh le président Alpha Condé avait fait ça oh Allah c'est le président Alpha Condé moi aurait été moi si j'avais les moyens depuis longtemps vous serez partis vous êtes des bandits vous n'êtes pas des élus du peuple c'est lorsqu'on est le vous êtes les élus du peuple vous pouvez parler au nom du peuple vous vous êtes des bandits vous êtes des bandits c'est ça que vous ne comprenez pas qui vous a élu qui a voté pour vous un président Alpha Condé si tu peux faire quelque chose pardon il faut faire partie de ces bandits le président Alpha Condé si vous pouvez faire partie de ces gens là il faut dégager ces bandits là le président Alpha Condé veut faire coup d'état vous vous avez fait quoi ce que vous avez fait là on appelle ça comment ce que vous vous avez fait contre le président Alpha Condé comment on appelle ça regardez moi des guignols c'était au début de votre coup d'état là vous pouvez parler de ces bêtises là même si c'est moi aujourd'hui là j'ai le moyen aujourd'hui de vous dégager je serai le président toute personne toute personne qui viendra vous dégager les guignéens vont applaudir ça sera sur l'étendue du territoire c'est tous les guignéens qui vont sortir liberté vous vous avez menti vous avez dit vous avez libéré les gens où sont les libérés où est Fonique Mange aujourd'hui combien de jeunes de l'axe avoir le mot libéré là c'est quand vous allez dégager que les guignéens nous allons dire on nous a libéré parce que le pays est pris en otage même les militaires regardez le chef d'état-major de l'armée de terre commande Farah qui dit aux militaires quittez les réseaux sociaux nanani nanana pourtant commande Farah ce qui se passe au sein de l'armée guignéenne aujourd'hui vous devez vous taire c'est mieux pour vous un caporal des forces spéciales est mieux payé qu'un colonel de l'armée régulière les lieutenants aujourd'hui des forces spéciales on les donne des primes de 5000 tout récemment ils ont augmenté 2000 sur leurs primes parce que nous tendons vers la fin de cette transition Mamadi ne fait que donner de l'argent même les enfants les éléments des forces spéciales les petits ont compris qu'ils ont donné encore 2000 de plus aux commandants aux lieutenants les enfants sont fâchés et vous ne voulez pas qu'on explique ça moi ça ne vient même pas de moi c'est les éléments des forces spéciales c'est mes éléments des forces spéciales ils le savent que oui Mamadi a distribué beaucoup d'argent aux commandants ceux qui les commandent mais eux ils ont compris que leur chef c'est des traites eux ils sont en train de bouffer bien vivre leurs enfants à l'étranger leur maman on les donne on les fait des subventions ils vont on les fait des prises en charge ils vont se soigner à l'étranger pendant ce temps il y a plus de 3000 3800 éléments des forces spéciales qui n'ont rien à part les petits 10 millions qu'on les donne les petits primes qu'on les donne ceux-ci là sont là-bas ils n'ont pas de vie aujourd'hui ils sont sur écoute leur déplacement tout est contrôlé quelques 200 personnes des lieutenants des commandants eux ils sont en train de bouffer et toi le chef d'état majeur de l'armée de terre tu dis oui il ne faut pas écouter les réseaux sociaux nanani nanana pendant que l'armée guinéenne a quoi aujourd'hui l'armée guinéenne l'armée guinéenne a quoi la situation du pays ça vous fait combien d'années au sein de l'armée vous avez vu de tels désordres au sein de l'armée guinéenne du temps de feu général l'anconter vous étiez là l'acteur chef d'état-major de l'armée de terre Aboula Keïta est-ce que notre armée ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui avec ces bandits vos amis bandits du CNFD vous avez vécu ça dans le passé vous avez vécu ça dans le passé Aboula Keïta mais comme vous êtes tous là pour bouffer bouffer à la barre des cagnons c'est les enfants là ceux qu'on appelle voilà caporal ou quoi ce sont eux qui vont venir vous dégager ici c'est les petits là qui vont venir vous dégager de la manière dont vous avez fait partie le président Faconde et son équipe c'est comme ça les enfants là aussi ils vont être des patriotes ils vont se lever pour dire trop c'est trop est-ce que l'armée guinéenne c'est comme ça les gens ils tiennent vous êtes militaires vous êtes prisonniers en même temps comment un militaire qui n'est pas heureux comment un militaire qui n'est pas libre ça du tout tourne autour de Mamadi la sécurité de Mamadi c'est ce qui est important dans le pays regardez aujourd'hui tout ce qui se passe les braquages les enlèvements dans le pays ça du tout doit tourner autour de Mamadi et toi tu fais une sortie pour dire que il ne faut pas les militaires vont être sur les réseaux sociaux mais où sont les médias quel est le Guinéen même si vous êtes militaire le peuple doit être informé vous avez fermé les médias vous avez fermé les grands médias pourquoi ils ne vont pas regarder les réseaux sociaux vous avez vu quel peuple sans médias c'est ça votre démocratie vous avez enlevé le président il fait qu'on a 11 ans ces médias là étaient là ils ont critiqué dire tout est-ce qu'à votre temps le salaire des militaires retarde mais aujourd'hui à l'intérieur du pays il y a des militaires qui peuvent attendre jusqu'à le 15 pour être payés pourtant au temps du président le facondé à partir du 23 au 27 tous les militaires étaient payés désolé j'ai reçu un appel désolé j'ai reçu un appel désolé j'ai reçu un appel j'espère que vous allez bien si vous m'entendez dites que vous m'entendez on va continuer le live bon la famille bon la famille voilà je sais pas si vous m'entendez je vais voir un commentaire vous m'entendez on continue le live je vais reçu un appel si vous m'entendez si vous m'entendez vous m'entendez on va continuer le live ok merci les gars voilà comme je le disais l'armée guinéenne c'est à vous de prendre vos responsabilités personne ne va vous dire de prendre vos responsabilités maintenant voilà la situation du pays vous avez porté la tenue c'est pour défendre la patrie ce n'est pas pour servir ce n'est pas pour servir un homme la tenue que vous portez c'est pour défendre la patrie l'intérêt général aujourd'hui ils sont en train de faire sortir nos mines de signer des contrats miniers comme ils veulent pourtant il y a un département spécialisé pour ça le ministère des mines et de la géologie ce département nous avons des experts mais aujourd'hui c'est un groupe un petit groupe flanqué au palais M5 le groupe de Djiba et de Amara qui sont en train avec les balas amoura donner le permis à des expatriés vous savez il n'y a pas de magie le retard de l'Afrique ce sont les multinationales ceux qui viennent là ils viennent avec quoi pourtant nous avons nos frères mais lorsque des complexés gèrent un pays c'est toujours comme ça regardez le Burkina je ne soutiens pas voilà je ne suis pas là pour faire l'éloge d'Ibrem Traoré mais il faut voir les projets en cours les projets en cours au Burkina vous savez ce n'est pas magique beaucoup disaient comment le président il faut qu'on est avec la pression de l'opposition avec Covid Ebola ce n'était pas magique si vous voyez que les grandes nations souvent traitent nos chefs d'état de dictateurs ce n'est rien d'autre c'est lorsque leurs intérêts sont coupés c'est lorsque leurs intérêts ne sont pas là là ils traitent nos chefs d'état de tout Congo Sassoon Gesso est là-bas on ne parle pas Paul Kagame est là-bas on ne parle pas il y a plusieurs chefs d'état qui sont là-bas on ne parle pas le président de la Côte d'Ivoire est là-bas on ne parle pas mais tout simplement le président Alpha Kondi avait donné la chance à des Guinéens donné le permis à des Guinéens pour exploiter nos minéraux et ces Guinéens lorsqu'ils vendaient ils mettaient l'argent en Guinée payaient de l'impôt à l'état guinéen et c'est pourquoi l'état guinéen avait les moyens mais lorsque c'est des multinationales qui viennent quand ils vendent l'argent c'est pas tout qui vient en Guinée une petite partie et ils envoient ça encore en France en Australie aux Etats-Unis en Chine en Inde un peu partout l'argent n'est pas mis dans les banques en Guinée comment les entreprises les sociétés les particuliers peuvent aller prêter de l'argent pour faire des grands projets dans le pays vous avez vu l'année passée le CNRD qui allait même prendre de l'argent auprès des banques privées pourtant ce n'est pas magique il suffit de donner la chance à nos compatriotes aux Guinéens au lieu que un petit toubabe qui vient se flanquer devant eux avec des malettes de 500 000 ils préfèrent prendre les 500 000 au lieu de donner la chance à 10 Guinéens à 20 Guinéens d'exploiter nos minéraux l'argent qu'ils gagnent les profits ils envoient en Guinée ils perdent l'impôt à l'état guinéen non les complexés comme les balas ce n'était pas magique parce qu'il avait compris vous avez même écouté lors du forum économique à Bidjan il faut couper le cordon ombilical les multinationales nous fatiguent oui il faut remplacer ces multinationales pas des Guinéens allez-y à Dubaï vous allez voir les entreprises même les hôtels les directeurs ou quoi vous venez avec de l'argent c'est un qataris qu'on va mettre devant les profits et autres Qatar ce n'est pas de la magie ils ont su bien exploiter les revenus du pétrole chez eux pourtant vous voyez Nigeria beaucoup de pays africains les multinationales les totales Shell toutes ces compagnies qui viennent ce sont eux qui en profitent c'est pourquoi il n'y a pas de développement sur le continent on exploite nos matières premières voici des vérités voici ce que le présent faut connaître était en train de faire sans faire du bruit les panafricains sont là nous sommes des souverainistes nous sommes panafricanistes non l'autre ne faisait pas de bruit l'autre travaillait honnêtement vous avez vu le dossier de Bernie Steinmet voilà j'avais montré ça aujourd'hui je crois que vous avez vu vous avez vu le document vous avez vu le document de Bernie Steinmet vous avez vu c'est lui corruption de pot de verre en Guinée Bernie Steinmet échoue à faire annuler sa condamnation en Suisse la demande d'annulation de la peine infligée à Bernie Steinmet par la justice suisse dans l'affaire de corruption dans le secteur milieu guinéen a été rejetée le magazine hebdomadaire américain Baron qui l'a annoncé via son site barons.com précise que la décision rendue le 15 novembre dernier a été publiée le jeudi 21 voici ça le document le président Alpha Condé est venu pourtant il a poursuivi ce monsieur en justice eron conférez 1 5 5 6 6 9 9